Il n'y a pas de concurrence entre les pathologies. Toutes les maladies sont importantes, toutes les problématiques sont importantes et on ne doit en délaisser aucune. Même s'il y a des arbitrages financiers, on ne doit laisser personne de côté. Je suis Sonia Tropez, directrice de l'ANDAR, Association nationale de défense contre la polyarthrite rhumatoïde, association de patients qui est agréée pour représenter les usagers du système de santé et aussi reconnue d'utilité publique. Une association qui a pour vocation de servir de trait d'union entre les patients et tous les intervenants de leur prise en charge et d'accompagner au mieux les patients tout au long de leur parcours, les patients mais aussi toutes les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde. On n'a pas forcément dans le viseur la présidentielle comme étant une échéance absolue. Il y a quelque part l'attente d'une nouvelle équipe pour ensuite voir comment on gère et c'est-à-dire de voir avec les ministères qui seront à l'œuvre pour le prochain PLFSS comment on collabore, comment on communique et sur quoi on alerte. Peut-être la façon dont la démocratie en santé peut vraiment être mise en œuvre, que vraiment la discussion se fasse au long cours et aussi en allant chercher les expertises là où elles sont, c'est-à-dire selon les pathologies, les associations spécifiquement concernées. Le deuxième, plus global, ce serait évidemment d'augmenter les fonds pour la santé, le soutien aux structures. Le dernier, je dirais, si on peut rêver que l'ensemble des intervenants du système de santé soient formés aux lois de santé publique, ce serait formidable parce qu'on a la chance en France d'avoir des lois de santé publique qui sont très protectrices et très inclusives. Donc il n'y a plus qu'à s'en saisir mais il n'y a plus qu'à, il est compliqué.